Bonjour Clara Luciani. Bonjour. C'est bien de pouvoir s'attarder encore un peu malgré la rentrée qui s'annonce dans un coin perdu de l'Atlantique, un coin secret sous les palmiers, dans votre baie, la baie reprise du morceau The Baie de Métronomie. Ceci dit, vous, vous n'avez pas dû avoir beaucoup le temps de vous y attarder dans votre baie cet été. Vous avez couru de festival en festival. Un petit peu, c'est bien du coup d'avoir un refuge imaginaire comme ça qu'on peut atteindre juste en fermant les yeux. C'était l'idée de cette chanson, donc c'est bien. Chaque fois que j'ai besoin de vacances, j'ai qu'à fermer les yeux. Entre deux tournées, alors vous étiez où cet été ? Vous revenez d'où ? On a fait pas mal de festivals un peu partout et puis il y en aura d'autres. On repart ce week-end par exemple pour les solidarités de Namur. À Namur, oui, en Belgique, où vous serez en concert samedi. Exactement. Est-ce que vous sentez quelque chose à évoluer au fil de vos concerts dans votre rapport au public ? Parce que vous avez une posture physique dans vos concerts, une gestuelle qui à la fois met une distance tout en exerçant une fascination. On peut regarder que vous pendant les concerts. Est-ce que c'est quelque chose de travaillé ? Peut-être par pudeur ? Non. Je n'ai pas travaillé ni majestuel. Je crois que j'y vais de façon assez instinctive et naturelle. Par contre, ce qui a vraiment évolué, c'est le fait que j'aime vraiment de plus en plus être sur scène-là. C'est devenu complètement addictif en fait. Il y a plus de plaisir que d'angoisse. Oui, enfin. Parce que ça n'a pas toujours été le cas en fait. Moi, au tout début, j'étais tellement stressée, j'avais tellement le trac que je n'arrivais même pas à être heureuse d'être là. Et ça, c'était un vrai problème parce que je n'arrivais même pas à tenir mon médiator. Je tremblais trop, j'avais mal au ventre. C'était vraiment vraiment dur. Et puis au fur et à mesure des concerts, j'ai un groupe qui est avec moi et je crois que ça change beaucoup de choses. Le fait de se sentir comme ça soutenue, d'être sur scène avec des gens qu'on aime, je crois que ça change vraiment la donne. C'est vrai que ce n'était pas une évidence au départ. Vous êtes arrivée Clara Luciani à Paris il y a 6 ans, vous aviez 19 ans et vous venez de Marseille avec votre guitare et avec votre voix sur un coup de tête ou c'était mûrement réfléchi ? Non, un coup de tête. Je crois que j'ai ce truc-là. Les grandes décisions, je les prends toujours assez rapidement et je ne les regrette jamais. Et voilà, c'était un été un été un peu particulier où j'ai rencontré le groupe La Femme sur une plage à Cannes où ils jouaient pour un festival qui s'appelle Le Pantierrot. Vous les avez rencontrés comment ? Vous êtes allée leur parler à la fin du concert ? Oui, c'était un peu par hasard. Moi j'étais très très myope. J'avais des triples foyers qui me complexaient beaucoup, que je n'avais pas porté ce soir-là du coup. Et donc à la fin du concert, je me trouve à danser avec un garçon que je n'identifie même pas. Et puis il y a une amie qui vient me dire « Ah mais c'est quand même le chanteur de La Femme avec qui tu es en train de danser ». Et puis en fait, au fur et à mesure, on parle. Et puis il me dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » Je dis « Je suis en fac d'histoire de l'art, je m'ennuie un peu. Moi ce que j'aimerais faire, c'est des chansons. » Il me dit « Chante-moi un truc pour voir, là je lui chante quelque chose. » Il me dit « Ah, c'est pas mal. Si tu viens à Paris, je te donne mon mail. Et puis tu m'écris quand t'arrives. » Donc vous aviez au moins un contact et qui vous servira par la suite puisque vous avez fait partie du groupe. Vous avez travaillé et chanté sur l'album Psychotropical en 2013. Ça rappelle un peu l'histoire d'une chanteuse que vous aimez beaucoup. Nico, quand elle raconte sa rencontre avec les Velvet Underground. C'est exactement la même histoire que la vôtre ? C'est magnifique. Alors nous, on ne dansait pas des danses à la Marquette Sade. C'est peut-être tout ce qui manque à mon histoire. Et vous n'étiez pas chez Castel. Non, mais j'aime bien. Et puis j'avais déjà entendu ce nom, le Café Bizarre. Le Café Bizarre. C'est joli comme on le dit. Vous l'écoutiez beaucoup, Nico, quand vous étiez encore plus jeune chez vos parents à Marseille. Vous écoutiez quoi ? Quoi d'autre ? Pourquoi elle, d'ailleurs ? Elle, parce que par sa voix, j'ai appris à assumer la mienne. J'ai entendu Nico chanter « I'll be your mirror ». Et elle avait une voix tellement atypique, tellement grave. Et j'ai trouvé ça tellement touchant, tellement beau que je me suis dit « Bon, finalement, cette voix qui est peut-être un peu bizarre, peut-être que je peux l'assumer, peut-être que je peux en faire ma particularité. » Et j'ai appris ça avec elle, vraiment. Et puis après, il y avait d'autres femmes qui m'inspiraient beaucoup. Peut-être Patty Smith, en deuxième position. J'aimais beaucoup aussi Christiane, des Pretenders, qui a été peut-être la raison pour laquelle j'ai acheté une guitare électrique. Et voilà, j'avais des femmes iconiques comme ça, partout placarnées dans ma chambre. Et vous dites que ça vous a appris à assumer votre voix, parce que nous, on vous imagine plutôt comme un peu la star des cours de musique du lycée. Oh là là, pas du tout. Non ? Non, non, j'étais pas la star ni de rien. Enfin, j'étais au contraire assez exclue. Et non, j'ai mis du temps. Moi, je rêvais justement de faire un groupe de rock au lycée. Et puis, personne ne voulait faire de groupe avec moi. Il y avait juste un groupe qui m'avait proposé de faire du tambour. Ça ne vous disait pas ? Bah ouais, non, j'ai refusé. Vous avez pris une autre orientation. Vous écriviez beaucoup déjà des chansons ? D'abord, ce n'était pas des chansons. Ça a commencé avec un blog. C'était la mode, moi, des skyblogs. Et oui, c'est vrai que vous avez 25 ans. Donc oui, c'était des blogs déjà. Et du coup, je me souviens que j'avais un blog que je tenais assez régulièrement. Je rentrais du collège et puis j'écrivais comme ça des textes qui n'avaient pas vraiment de forme, de sens. Enfin, c'était des trucs un peu... Ça pouvait raconter soit ma journée, soit des choses plus fictives. Et ensuite, j'ai écrit des chansons. Voilà, vers l'âge de, je ne sais pas, 11-12 ans, avec la première guitare électrique. J'ai écrit des chansons d'abord en anglais, dans un anglais très approximatif. Et puis, au fil des années, je suis venue au français. Mais vos parents adoraient, bien sûr, de toute façon. Ah, les parents sont vraiment, on le sait, les gens les plus objectifs. Et tolérants. Vous dites souvent que d'ailleurs, venir d'un milieu modeste, c'est une chance pour vous et que ça vous a peut-être aidé à être plus forte dans votre combat, entre guillemets, quand vous arrivez à Paris, que vous ne connaissez personne ou seulement vous avez juste le mail d'un chanteur de la femme. Oui, je crois que ça a été une chance. Moi, j'ai décidé en tout cas de le voir comme ça. J'ai l'impression, quelque part, que la vie peut être un peu, je ne sais pas, une sorte de jeu vidéo. Et puis, je trouve ça très sain de franchir les niveaux au fur et à mesure. Il y a quelque chose de très sain dans ce développement, je trouve. Vous allez de groupe en groupe, de projet en projet. On vous écoute à l'époque ? Pas trop. Non, pas trop. Et puis, voilà, je n'ai pas non plus... C'est un peu de ma photo aussi. Je suis très timide. Je ne suis pas du tout sûre de moi. Je n'ai pas peut-être aussi grand-chose à dire. J'ai du mal à trouver mon ton, ma voix, etc. Alors, comme Nico, vous auriez pu vous laisser aller être la muse de quelqu'un. Nico l'a été, en quelque sorte, d'Andy Warhol, dont on dit que c'est lui qui l'a imposé à Velvet Underground. Vous avez dit, vous, dans un entretien au collectif Sourd d'Oreille, que ça vous emmerderait d'être la muse de quelqu'un. Oui, oui. À tel point que si Serge Gainsbourg était encore en vie et viendrait vous voir en demandant de chanter ses chansons, vous diriez non ? Oui, non. Je l'ai fait assez longtemps, finalement, chanter les chansons des autres. Et même si j'aime par-dessus tout les chansons de Gainsbourg, c'est ses chansons. Moi, je préfère chanter les miennes. Et lire les mots d'un homme, de surcroît, c'est contre nature ? Non, pas plus que les mots d'une femme, c'est les mots de quelqu'un d'autre. C'est plutôt ça qui m'embête, pas que ce soit les mots d'un homme. Je vous pose cette question parce que certaines femmes vous considèrent aujourd'hui comme une porte-parole parmi d'autres, mais de la cause féministe. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est quelque chose qui a été très, comment dire, c'est un sujet qui a été très abordé dans les interviews, etc., que j'ai fait autour du disque. Et j'étais premièrement un petit peu surprise, peut-être, par l'étiquette systématique, en fait. On me disait que c'est un disque féministe, etc. Moi, ça ne m'apparaissait pas du tout comme une évidence. Et est-ce que ça vous emmerde, pour reprendre vos mots, comme ça vous emmerde d'être... Non, ça ne m'emmerde pas, par contre. Non, non, ça ne m'emmerde pas du tout. Et je pense qu'aussi, un disque et des chansons, une fois qu'on les livre, une fois qu'on les rend publiques, il faut accepter de toute façon que les gens, ils projettent un peu ce qu'ils veulent. Et là, dans la mesure, en plus, où ça s'aligne sur quand même des idéaux que j'ai moi-même, ça ne m'embête pas du tout. Alors, il y a notamment cette chanson dans votre album Sainte-Victoire, La Grenade. Et toi, qu'est-ce que tu regardes ? Tu n'as jamais vu une femme qui se bat ? Prends garde, sous mon sein, La Grenade. Vous nous la chanterez à la fin de l'émission, en live, puisque vous avez accepté. Et ça, c'est super. Voilà, on peut se demander, c'est vrai, c'est une chanson que vous avez écrite avant ou après l'affaire Weinstein, par exemple ? Ah non, avant, oui. Rien à voir, quoi ? Non, rien à voir. Alors, c'est vraiment comme toutes les chansons du disque, d'ailleurs, des chansons qui sont basées sur mes expériences personnelles. Et puis, voilà, c'est une chanson de ras-le-bol, quoi. Je suis quelqu'un de... Je suis non-violente, quoi. Donc, j'ai toujours utilisé les chansons, justement, pour témoigner de mes agacements. Et cette chanson-là, c'est un peu ça. J'ai entendu beaucoup de bêtises sur les femmes qui font de la musique et j'ai eu envie d'écrire cette chanson-là. De la part de qui ? Des professionnels de la musique ? Du public ? Qu'est-ce que vous avez entendu ? Un peu des deux, quoi. Un peu des deux. Des professionnels de la musique. J'ai un ami, un jour, qui apprend que je fais de la musique et qui me dit... Ouais, on m'a dit que c'était pas mal, envoie les mots à l'occasion. Mais bon, moi, j'aime pas trop la musique de femmes. Ah. Voilà. Ok. La musique de femmes. Voilà. On adore. Et puis, de la part du public aussi, évidemment, j'ai une histoire que j'aime raconter. J'avais 19 ans, un de mes premiers concerts avec la femme. Je monte sur scène, j'ai le malheur de porter une jupe. Et puis, j'arrive. Avant même d'avoir sorti la moindre note, il y a quelqu'un juste en face de moi qui crie « Ah bah, celle-là, ils l'ont pas pris pour sa voix. » Voilà. C'est ce genre d'expérience qui additionnait les unes aux autres, crée au bout d'un moment une espèce de colère. Et d'envie de le dire. Absolument. Et de le chanter. Et je ne me suis pas privée. Et vous vous dites souvent, inspirée par des auteurs femmes qui devaient elles aussi faire face à des remarques misogynes, qui ont bousculé leur mentalité de leurs époques respectives. Parmi les femmes auteurs qui vous ont inspiré, vous citez souvent Virginia Woolf, vous citez Georges Sand, qu'on ne peut pas résumer à la petite fadette, ça c'est sûr. Et vous citez Colette. Archive de la voix de Colette, c'est incroyable. De 1936, la voix de Paris. Comment vous écrivez-vous, Clara Luciani ? Est-ce que vous écrivez comme elle, aidée d'un papier, d'un bleu tendre et avec beaucoup de peine ? Avec beaucoup de peine, oui. Oui ? Oui, oui, oui. C'est quelque chose qui me... Enfin, c'est bizarre, ça me tourmente beaucoup l'écriture. Il y a des jours où j'écris très facilement et il y a des jours où c'est insurmontable. Elle, elle disait, j'ai horreur d'écrire, je voudrais continuer une vie de luxe, les pieds nus, en maillot de laine décoloré, une vieille veste, beaucoup d'ail et le bain à toute heure. Parfois vous vous dites, mais pourquoi je me suis embarquée là-dedans ? Oui, souvent, et puis en même temps, c'est une vocation complètement... C'est irrésistible, c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose qui nous tombe dessus et puis on n'a pas le choix. Alors, pendant que vous vous installez tranquillement à cette guitare électrique, si vous le voulez bien, je vais vous citer une dernière fois Colette, ces mots qui vous parleront sans doute, Clara Luciani, c'est dans les vrilles de la vigne. Je veux faire ce que je veux, je veux jouer la pantomime, même la comédie, je veux danser nue si le maillot me gêne et humilie ma plastique, je veux chérir qui m'aime et lui donner tout ce qui est à moi dans le monde, mon corps rebelle au partage, mon cœur si doux et ma liberté. Je veux, je veux, Clara Luciani. Et nous, on aimerait bien la grenade. Vous êtes bien installés, c'est bon ? Je crois, tu es partie ? Je peux faire rentrer l'équipe aussi, ils sont timides, ils ne veulent pas venir vous écouter de plus près. Et toi, qu'est-ce que tu gardes ? T'as jamais vu une femme qui se bat ? Suis-moi, dans la vie, les femmes nous deux, je te montrerai, comme je mors, comme j'abois. T'en garde sous mon sein la grenade, sous mon sein la grenade. T'en garde sous mon sein la grenade. Et toi, qu'est-ce que tu crois ? Je ne suis qu'un animal, déguisé, on m'adore. Et toi, je pourrais te faire mal, je pourrais te blesser, oui, dans la nuit qui fasse. T'en garde sous mon sein la grenade. Et toi, qu'est-ce que tu t'imagines ? Je suis aussi brasse, aussi vivante que toi. Sais-tu que l'asthme pétrine ? Il me reste même, que tu ne sais pas. T'en garde sous mon sein la grenade. T'en garde sous mon sein la grenade. T'en garde sous mon sein la grenade. Alors Clara Luciani, il vous fait-il craquer ce Ryan Gosling qui chante et siffle à la fois ? Oui, vraiment quand il chante, particulièrement. Et puis cette chanson, j'ai l'impression que c'est une sorte de nuage, genre il me blottir dedans pour la journée, je trouve ça vraiment très très beau. Et vous y blottissez souvent comme ça dans les chansons des autres ? Oui, et puis particulièrement dans les chansons de comédie musicale. Que vous voyez, réécoutez, revoyez ? Je les écoute plus que je les regarde. Là j'ai repeint un mur avant-hier en écoutant les parapluies de Charbourg. Et alors je fais tous les personnages, à la fois c'est beaucoup de travail. De refaire les personnages, pas le mur en soi. La peinture en soi c'est pas très... Non, la peinture ça va, c'est assez répétitif, mais ce souvenir de tous les personnages... Mais si je peux me permettre, la teinte de la peinture n'était pas trop mélancolique ? Parce que les parapluies quand même c'est pas un rose bonbon quand même. C'est un bleu et justement je trouvais que c'était la couleur des parapluies, bleu. Oui, c'est vrai qu'il y avait un peu plus... Si j'avais peint le mur en rose, j'aurais mis les demoiselles. Mais là, bleu, je trouvais que c'était bien. D'accord. Et donc vous faites ça souvent ? Peindre des murs ? Également, en chansons. Oui, en tout cas, j'ai toujours mis de la musique comme ça pour me donner du courage. Et les parapluies ou d'autres chansons de comédie musicale sont les chansons qui me donnent le plus de courage. Parce que souvent je les connais par cœur et puis voilà, je les chante et j'oublie un peu ce que je suis en train de faire. La La Lande, vous l'avez découvert au cinéma ? Au cinéma, absolument. Et vous vous souvenez de votre première impression en sortant de la salle ? Vous avez eu envie de le revoir tout de suite, par exemple ? Non, pas tellement. Enfin, moi, c'est un film que j'ai trouvé réussi, que j'ai trouvé bien. Mais vraiment, ce qui m'a le plus touchée, c'est cette chanson-là. Donc en fait, ce que j'avais envie de faire, c'était plus de réécouter cette chanson que de revoir le film. Et voilà, je l'écoute beaucoup. Moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est reprendre des chansons en français. Et je me suis vraiment posé la question de si je ne me mettrais pas à travailler une version française de cette chanson qui me touche beaucoup. Ça donnerait quoi ? Bah, je ne sais pas, là, comme ça, c'est compliqué. Non, non, non. Non, mais je ne sais pas, ça pourrait s'appeler Ville Lumière et puis ce ne serait pas. Non, il faut que je discute avec Ryan de toute façon. Bien. Je vais l'appeler. Vous avez son 06 ? Évidemment. Bon, tant mieux. Très bien. On attend ce disque de reprise avec grande impatience. Clara Luciani, au cinéma, dans une comédie musicale, ça pourrait être quelque chose d'envisageable pour vous ? J'adorais. C'est vraiment un rêve. Ça, c'est vraiment un rêve. Ça, écrire un livre, c'est des choses qui me... Oui, les rêves d'une vie, quoi. Écrire un livre, ça, vous pouvez le faire, évidemment, toute seule en le décidant. Mais là, pour la comédie musicale, vous dépendez, évidemment, comme toujours au cinéma, du désir des autres et de l'envie des autres de monter un projet. Et sachant que les comédies musicales se montent bien difficilement en France, on le sait. On le sait. Mais c'est un rêve, en tous les cas. C'est un rêve. Un rêve. Et j'ai beaucoup aimé les chansons d'amour, par exemple, d'Honoré et Bopin. Et j'ai trouvé ça formidable, la façon qu'ils ont eu de dépoussiérer un peu le genre, le style, en reprenant quand même des références à demi, etc., qui me parlaient évidemment beaucoup. Et depuis, j'ai ça dans un coin de ma tête, quoi, de faire une comédie musicale. Si, en plus, dans cette émission, je n'ai même pas besoin de faire les transitions, vous les faites vous-même. Là, vraiment, je vais partir du studio, je vais vous laisser les clés. Parce que nous allons parler maintenant des chansons d'amour de Christophe Honoré. Parce que vous avez choisi la chanson « Je n'aime que toi », chanson en trio, chanson merveilleuse sur qu'est-ce que pourrait être un amour partagé entre deux filles et un garçon. Tous les trois beaux comme des dieux, l'histoire sera plus tragique ensuite parce que l'un des trois disparaîtra. C'est le très beau scénario inventé par Christophe Honoré. Et puis, sublimé certainement par les chansons d'Alex Bopin, franchement, effectivement, on vous verrait bien dans ce film. Bah, ouais. Moi, je m'y suis projetée mille fois. C'est un film générationnel, en plus, je pense, auquel on peut s'identifier comme ça très facilement. Ouais, ouais. Moi, j'ai vraiment le souvenir d'y être allée avec des amis au cinéma. J'étais assez jeune, je crois que j'avais 13 ou 14 ans. Et c'était une énorme claque. Et du coup, j'avais le rêve de rencontrer Alex Bopin. Et l'année dernière, j'ai eu un coup de fil d'Alex Bopin et j'ai eu la chance de monter sur scène avec lui pour son merveilleux spectacle « Des gens dans l'enveloppe » d'après le livre génial d'Isabelle Monin. Aux côtés de François Sabien. Aux côtés de François Sabien et de Clotilde M, qui jouent dans les chansons d'amour et que j'adorais avant de la rencontrer. Et qui est encore plus extraordinaire que ce que je pensais. Donc, c'était une chance inouïe. J'adore comme ça quand dans la vie, il y a des rêves qui se réalisent. Les paroles et les musiques et la musique sont d'Alex Bopin. Et les interprètes, pardon, ce sont Louis Garel, Ludivine Sagné, Clotilde M. Tout de suite, les chansons d'amour. Clara Luciani, en écoutant Alex Bopin chanter à la fin de cet extrait, vous me disiez que vous devriez faire des karaokés. Mais vous chantiez aussi. Je suis sûr que nos auditeurs font des karaokés chez eux en écoutant votre bande-son préférée tellement elle est bien. Alors dites-moi d'ailleurs, quelle serait la couleur de la pièce que vous repeindriez en écoutant les chansons d'amour ? Jaune. C'est bien d'avoir comme ça une couleur par... L'affiche est d'ailleurs sur fond jaune. Ah bah vous voyez. Et vous avez raison, vous rejoignez une teinte de Christophe Honoré. Non, franchement, ce serait effectivement un rêve comme vous le disiez, mais on peut imaginer tout à fait Honoré et Bopin faisant appel à vous pour éventuellement une collaboration. Bah écoutez, on va laisser mon numéro au standard. D'inter, et Christophe Honoré peut l'utiliser sans aucun souci. Voilà, vous lui répondrez immédiatement. Bon, on va passer à un autre, tout autre univers à la fois musical et cinématographique et d'époque aussi, puisqu'on se télétransporte en 1954. Il y a un certain film américain, The Ward Hawks, qui s'appelle Les hommes préfèrent les blondes. Et... Hélas. Comment hélas ? Ah, vous dites ça pour vous, mais vous savez bien que c'est une phrase de cinéma, ça n'existe pas dans la vraie vie, voyons, allons. Et puis Lyo vous a vengé, je crois, depuis par une chanson, voilà. Donc tout va bien. Alors on retrouve effectivement une blonde, Marilyn Monroe, mais une brune, et quelle brune, Jen Russell quand même, qui chante toutes les deux dans le film. Cette chanson qui s'appelle Bye Bye Baby, je vous propose qu'on l'écoute ensemble et puis on y revient ensuite après. C'est grâce à vous, Clara Luciani, que nous écoutions Bye Bye Baby dans Les hommes préfèrent les blondes de Howard Hawks en 1954, chanté notamment par Marilyn Monroe et Jen Russell. Qu'est-ce qu'on aimerait vivre dans un film comme ça, non ? C'est ça l'idée ? Ah bah oui, surtout si ça nous permet de passer un petit moment avec Marilyn Monroe. Voilà. On dirait pas non. Vous vous souvenez de la première fois que vous l'avez entendue, vue, chantée, Marilyn Monroe ? Pas trop. Ma grand-mère avait un coffret de VHS avec beaucoup de films de Marilyn Monroe. Donc je saurais pas dire exactement par lequel ça a commencé. Mais je sais que celui-ci et cette chanson en particulier m'ont beaucoup plu. Et vous savez que pour ce film-là notamment, la production s'est longtemps interrogée pour savoir si on n'allait pas doubler Marilyn Monroe. Il a fallu qu'elle se batte et que ses agents autour d'elle se battent pour que ça soit véritablement sa voix qu'on entend à l'écran. Elle a bien fait de se battre parce que c'est magnifique, c'est une voix comme ça hyper... c'est très sexy quoi, disons-le. Et c'est... je sais pas, je trouve ça magnifique. Mais c'est le propre effectivement de ce combat entre voix parfaite, voix faussement imparfaite en quelque sorte, c'est-à-dire les canons qu'on impose. Et vous vous êtes bien passée pour savoir que ce sont vraiment des stupidités, des clichés quoi. Moi ça me touche jamais à la perfection. Jamais. Moi ce qui me touche c'est justement les failles et... voilà. Et puis comme me dit Stéphane Ronxin, notre réalisateur avec son oreille musical acéré, ça swingue. Ça swingue absolument. Bah nous-mêmes on swingait. Et oui exactement, nous finions de concert si je puis dire absolument. Et c'était très agréable. Bon alors on va peut-être arrêter là de swinguer avec une tonalité plus mélancolique. Je ne sais pas de quelle couleur serait votre peinture sur cet extrait, vous nous le direz peut-être, et sur cette chanson. Mais en tous les cas ça peut pas être un rose pimpant, ça c'est clair. C'est la chanson d'Hélène, du film... enfin du film. Faites pour le film les choses de la vie sans que la chanson, on a déjà dit, figure réellement dans le film. Alors je vous cache pas que c'est un choix partagé. C'est-à-dire que si on passe la version Robichneder Piccoli en français, on va avoir certaines revendications d'auditeurs qui nous diront mais on l'a déjà écouté. Voilà bon. Alors on a essayé de vous trouver pour vous spécialement une autre version. J'ai de la chance. Alors une autre version, peut-être on ne va rien dire, on va l'écouter. Et en plus, juste avant, nous avons également trouvé une autre pépite qui est cette chanson, cette fameuse chanson d'Hélène, introduite très étrangement quand même par Sacha Distel. Oui, 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 Sacha Distel avec face à lui deux invités, Romy Schneider et Michel Piccoli. Et ils parlent ensemble de cette chanson. Clara Luciani, spécialement pour vous, cette version en italien. Merci pour ce beau cadeau. Je ne connaissais pas cette version, c'est très beau. On la doit à Philippe Sard, son compositeur, qui a donc écrit cette musique sur les paroles de Jean-Louis Dabadi et qui l'an dernier a publié sous la forme uniquement d'un vinyle, un très très beau vinyle, la bande originale du film, complète telle que nous la connaissons déjà, mais aussi une version en allemand que nous avons diffusée. Cette version en italien qu'on vous dédie en quelque sorte. Et puis aussi une version de jazz de Stéphane Belmondo, très très belle. Évidemment, cette mélodie, elle est complètement inspirante. On imagine bien qu'on pourrait la retrouver sur un album de reprise de Clara Luciani ? J'oserais même pas pour être honnête. Comment donc ? Non, je n'y touche pas. Vous ne voulez pas ? Non, vraiment. J'ai beau d'être la voix de Michel Piccoli, vous ne voulez pas vraiment pas ? Ah, danse quoi. Ah oui, on la voyons. Non, mais on m'a souvent demandé, des médias m'ont demandé de faire des sortes de playlists, mes chansons préférées de tous les temps. Et à chaque fois, je... Vous donnez celle-là ? Oui. Je la mets toujours dans mon top 10. Je la trouve merveilleusement faite, merveilleusement écrite. Et puis ces deux voix, là. Moi, je ne sais pas pourquoi je suis si touchée quand les chanteurs chantent. Les acteurs, pardon. Les actrices chantent. Il y a quelque chose de beaucoup moins conscient, justement, que les chanteurs. Un truc un peu plus libre. Et à chaque fois, je ne sais pas, ça me fait ce même effet. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose encore de supérieur. Les actrices et les acteurs disent tous qu'il s'agit pour eux d'une mise à nu, d'une mise à nu, pardon, et d'une mise en danger beaucoup plus forte que quand ils tournent. Oui, c'est peut-être la mise en danger plus que la mise à nu. Parce que la mise à nu, moi, je la ressens aussi en chantant. C'est vrai. Alors que bon, je fais ça régulièrement maintenant. C'est certes. Mais la mise en danger ? Oui, la mise en danger, oui. C'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas complètement. Et justement, tout à l'heure, on parlait d'entendre les failles. Peut-être qu'on les entend davantage chez eux, parce que ce n'est pas leur vocation première. Et jouer la comédie, ce serait pour vous une mise en danger, par exemple ? L'équivalent, ce serait ça ? Moi, je crois que je suis très mauvaise. En fait, j'aimerais beaucoup faire ça. Je crois que je n'ai aucun talent pour. Mais oui, ce serait une sacrée mise en danger. Parfois, j'essaie de faire des blagues, des mensonges et tout. Et ça ne fonctionne vraiment pas. Je n'ai pas ce talent. C'est drôle, en tous les cas, cette chanson, la chanson d'Hélène, qui existe d'autant plus totalement en dehors du film, qu'elle n'est pas dans le film. C'est-à-dire que ça fait partie des chansons qui dépassent très largement le film lui-même. Oui, il y a un truc presque fantomatique avec cette chanson. C'est vrai. Alors, autre chanson, là, dans un style plus léger, on va dire. On va swinguer encore ? Ah, on va swinguer gentiment parce que c'est Claudine Longé dans la partie. C'est du swing un peu mou, un peu mais bien, soft. C'est effectivement un extrait du merveilleux film de Black Edward, The Party, qui est un ovni dans le cinéma. Ce loser magnifique qui dynamite une soirée de cocktail, c'est extraordinaire. J'aime bien votre expression du loser magnifique. C'est super, c'est exactement ça. Et au milieu du film, il y a cette apparition masculine dont il tombe, lui, raide, dingue, amoureux, qui est Claudine Longé, qui chante ce « nothing to lose ». Clara Lichiani, ce loser magnifique, c'est évidemment le héros du film, incarné par Peter Sellers magnifiquement. Et on entend son état mouillé dans la chanson parce qu'il vient de se tromper dans la piscine. Et là, il est saisi devant cette apparition féminine, bien évidemment. Et on l'entend, y compris dans la chanson, on l'entend. C'est ça qui est merveilleux. Oui, ça m'a fait beaucoup rire. Et puis je crois, si je me souviens bien, ça fait longtemps que je n'ai pas vu le film, mais je crois qu'à ce moment-là, il a très envie de faire pipi. C'est ça, c'est ça. Il est pris d'une autre envie, il est partagé entre ses deux envies. Tout à fait. Il n'ose pas troubler ce spectacle céleste de cette femme magnifique qui chante. Et en même temps, il a envie de traverser la pièce. C'est ça. Là, on l'entend dans l'enregistrement. Et rien que de me souvenir de ça, ça m'a fait marrer. Voilà une chanson que vous pourriez reprendre, franchement. Et vous n'auriez rien envie de reprendre. Oui, et puis peut-être avec la même sorte d'accent anglais. Et alors, qui pourrait jouer Peter Céleste derrière ? Parce qu'il faudrait quand même qu'il y ait une intervention masculine derrière. Qui pourrait jouer Peter Céleste ? On ne change pas une équipe qui gagne, donc je lui proposerai le rôle, évidemment. D'accord. Parfait. Je le retiens. Pour moi. On repasse, si vous voulez bien, à l'univers enchanté, musical, que vous aimez beaucoup, et vous avez bien raison, d'Alex Beaupin et de Christophe Honoré, avec un autre film qui s'appelle Dans Paris, dont Romain Duris est le personnage principal. C'est un film de 2006. Et là aussi, bien évidemment, Beaupin en a écrit toutes les chansons. Alors, il y en a moins que dans les chansons d'amour où il est bien aimé. Mais il y a cette pépite que lui-même, d'ailleurs, reprend souvent en spectacle et dans ses disques, que d'autres chanteuses aussi ont repris, comme Camilla Jordana, si je ne m'abuse. La chanson s'appelle Avant la haine. Alors, si vous voulez bien, on écoute ensemble un dialogue entre Romain Duris et Alice Buteau d'abord. Et puis, cette chanson qu'il chante avec Johanna Press. Et dans le film, il la chante au téléphone. Clara Luciani, c'est un nouveau duo après la chanson d'Hélène. C'est une autre chanson d'Hélène, en quelque sorte. C'est un autre moment ? Un peu, c'est vrai. Un amour un peu, je ne sais pas, blessé. Et c'est... Je ne sais pas. Moi, j'écoute cette chanson et puis j'ai tout de suite les larmes aux yeux. Je ne sais pas. Il y a quelque chose de très sensible, encore une fois aussi, grâce aux acteurs qui ont cette interprétation qui est très... Je ne sais pas. C'est bête ce que je vais dire, mais elle est très forte. C'est fragile. Voilà. Non, mais ce que vous dites est très juste. Moi, je trouve qu'il y a effectivement une grande fragilité aussi dans cette vraie fausse improvisation. Parce qu'on a l'impression d'un dialogue. C'est un dialogue. Au téléphone, qui plus est. Donc, ça pourrait être à la fois un peu ridicule, artificiel. Or, la chanson est tellement parfaite, j'ai l'impression, qu'elle peut se jouer sur une sorte de fausse improvisation. C'est ça la perfection de Beaupin, en fait. C'est ça l'art de Beaupin. Oui, il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Oui, on va lui dire comme ça, s'il nous écoute. On le lui dit ensemble. Enfin, je pense qu'il le sait. On l'a reçu ici, d'ailleurs, à ce micro, avec Françoise Fabian. On redit que le disque de Françoise Fabian est une des plus belles choses qu'on a écoutées récemment. Je crois que vous êtes d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Bon. Et cette chanson, elle est aussi le reflet, peut-être. La chanson de duo, est-ce que c'est plus facile à faire qu'une chanson en solo, si je puis dire ? Est-ce que cette espèce de contrepoint qu'on peut créer dans le discours, est-ce que c'est plus facile ou pas ? Je ne sais pas trop. Finalement, j'en ai fait assez peu, moi, des duos. Et puis, jamais sur des chansons à moi, je crois. Mais, en tout cas, moi, je trouve que la musique, ça doit toujours être une histoire de partage, de communion, etc. Donc, en ce sens-là, pour moi, le duo, c'est peut-être le plus bel exercice qui soit. Vraiment. Moi, j'ai des souvenirs hyper émouvants encore de certains duos que j'ai faits. Je pense à un duo que j'ai fait avec Benjamin Biolet pour Alcaline, sur sa chanson magnifique qui s'appelle « Cher inconnu ». Et c'est drôle, parce que l'autre jour, je l'ai écoutée, elle est sur YouTube, et j'entendais à quel point j'étais émue d'être là. J'ai la voix qui tremble. Il se passe quelque chose. C'est des souvenirs magnifiques. Il se passe toujours quelque chose. C'est une rencontre, quoi. Bien sûr, c'est une rencontre. C'est un partage, c'est une rencontre. Tiens, vous nous donnez l'occasion, grâce à vous, d'un autre partage, une autre rencontre. Elle n'était pas tout à fait à votre programme, en tous les cas sous la forme de rencontres et de partages, parce que c'est la chanson de Maxence qu'on entend dans « Les Demoiselles de Rochefort ». Alors, là, dans « Les Demoiselles de Rochefort », c'est un solo, puisque c'est censément Jacques Perrin, c'est pas lui qui chante, enfin, c'est le personnage de Jacques Perrin, le marin qui part en permanente, comme chacun le sait, dans le film, qui chante. Ça me fera toujours rire. Moi aussi. Ça ne faisait pas rire Solange du tout. Oui, mais nous, ça nous fait beaucoup rire. Nous sommes d'accord. Et il se trouve que nous avons retrouvé une archive. Là aussi, on vous la dédie, parce que je pense que le film, tout le monde le connaît, tout le monde a en tête la belle chanson solo. Et figurez-vous que ce sont Michel Legrand et Jean-Pierre Casselle qui interprètent la chanson de Maxence. Clara Luciali, ces deux-là vous ont aussi fait rire dans leur représentation. Oui, oui. C'est génial, cette petite... Ce sont les grandes heures de la télévision française en 1972 où on se permet ce genre de choses. Peut-être que c'est moins le cas maintenant, je trouve qu'on... On se permet moins de choses, de façon générale, je suis d'accord. On est d'accord. Et puis ça, je trouve que c'est extraordinaire, Legrand et Casselle qui acceptent comme ça d'interpréter cette belle chanson. J'ai aussi l'impression, mais vous allez me détromper peut-être, que si on vous proposait la location d'un appartement sur la place de Rochefort, vous le prendriez immédiatement pour y vivre à ton complet. C'est drôle que vous disiez ça, parce que je me suis dit que dans les prochains mois, peut-être que je pouvais partir à Rochefort ou à Cherbourg pour écrire des chansons. Ah, oui. Je pense que j'ai une vision complètement utopique, rêvée, de ces villes qui ne doivent pas du tout ressembler à ce que j'ai en tête. Mais bon, c'est pour ça que je n'y vais pas finalement. Je préfère rester dans le... Vous ne voulez pas toucher ? Oui. Bon, d'accord. Mais enfin, quand même, ça serait honnêtement une façon de vivre pour vous dans ces films-là, c'est possible. Enfin, en tous les cas, ce sont des univers cinématographiques où vous pourriez évoluer ? Oui, oui, mais j'ai l'impression que c'est un peu le cas. J'ai l'impression que ma vie, c'est un peu ça, finalement. Vous les revoyez souvent, Les Demoiselles de Rochefort ? Vous écoutez souvent la bande-son ? J'écoute plus que je ne le vois, mais... Mais oui, moi, Les Demoiselles, je fatigue tout le monde avec ça, mais c'est presque une forme de religion, quelque part. Je crois que j'aurais pas... Enfin, je sais pas dire que j'aurais pas fait de la musique, mais ça m'a vraiment donné envie de chanter, vraiment. Je suis sortie de ce film, il nous avait fait voir ça en classe de CM1. Et j'ai été complètement sonnée. Je voulais chanter tout le temps. Je voulais demander à ma mère de me passer le sel en chantant. C'était devenu irrésistible. Et voilà, ça m'a bouleversée. Ça a bouleversé ma façon de voir la vie, l'amour. J'ai espéré longtemps qu'on m'espère autant que Maxence. Oui, comme nous tous. Vous avez dit non solange. Son idéal féminin en toute simplicité. Et puis même, je sais pas, il y a cette phrase dans Les Demoiselles qui dit, à Paris, moi aussi, je tenterai ma chance. J'ai vraiment vécu ça, moi. À 19 ans, j'ai eu ce truc de partir guitare sur le dos, à la capitale, faire de la musique. Et j'avais évidemment ce film-là en tête. Ça m'a beaucoup, beaucoup influencée. Vous savez que comme vous, Françoise Fabien nous a raconté qu'elle avait cassé les oreilles de ses parents après sa première vision des Demoiselles de Rochefort pendant 15 jours en chantant à table, à la table familiale, avec sa sœur. Elle faisait des dialogues, elle disait passe-moi le sel en chantant. Elle dit que ses parents n'en pouvaient plus. Donc comme vous, il y a comme ça un syndrome de Demoiselle de Rochefort. C'était fou. J'ai forcé ma mère à m'acheter un chapeau jaune et un chapeau rose pour pouvoir faire ce linge de Delphine dans ma chambre. Et vous danciez dans les rues de temps en temps. Vous n'imaginez pas. D'accord. Bon, alors on imagine évidemment une reprise du film sur scène par Clara Luciani et quelques autres. Là aussi, vous n'y toucheriez pas ? Oui, vraiment, encore une fois. C'est vrai ? On ne touche pas aux icônes, on ne touche pas aux idoles ? C'est sacré, quoi. C'est sacré, d'accord. Bon, donc la religion Demi, on ne les touchera pas. Alors c'est une autre forme de religion. Là, on va s'intéresser à la religion Godard. Elle existe, notamment avec Pierrot le fou, 1965. Là aussi, on vous fait faire un pas de côté. J'espère que vous ne vous en voudrez pas. Avec un nouveau duo, tiens donc. Alors qu'originellement, c'est juste Anna Karina seule qui chante « Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours ». Eh bien, nous avons trouvé cette version chantée par Anna Karina et Philippe Catherine, s'il vous plaît. Ce n'est pas vrai. Clara Luciani, on vous a fait manifestement découvrir cette version de 2000, enregistrée sur l'album d'Anna Karina qui s'appelle « Une histoire d'amour ». Waouh ! C'est beau ! C'est votre réaction. Ben oui, je suis ravie. Ce matin, on a écouté vraiment de très belles choses et des versions que je ne connaissais pas. Je suis très heureuse. C'est toujours étonnant aussi et beau de voir ces icônes, on parlait de Françoise Fabian, là, Anna Karina, reprendre des univers musicaux qu'on connaît déjà, qu'elles ont utilisées dans des films mythiques comme « Pierrot le fou » en l'occurrence. Mais au fond, ces chansons perdurent et ô combien. Et cette version, par exemple, de Philippe Catherine lui donne une sorte de nouvelle jeunesse ou d'éternité presque. C'est une chanson que vous reprendrez, celle-là quand même, sur votre album, rassurez-moi. Toujours pas. Non, mais enfin, écoutez, franchement ! Vous savez, il y a quelques mois, j'ai eu l'incroyable privilège de rencontrer Anna Karina, justement chez France Inter, en Boomerang. J'étais comme une enfant, quoi. C'est une femme tellement importante pour moi que, voilà, j'étais très, très timide. J'ai osé lui demander une photo avec elle. Je ne regrette pas. Comme une fan. Comme une très grande fan que je suis. Oui, mais c'est bien en même temps cette admiration-là. Oui, c'est important. Cette révérence devant celles qui vous ont précédé et qui ont chanté avant vous, c'est important aussi. Oui, on m'a demandé l'autre jour, dans une interview, on m'a dit si ton album devait être une réplique de cinéma. Je trouvais ça intéressant comme question. C'est sûr. Et du coup, j'ai choisi « Je ne suis pas un femme, je suis une femme », qui est une réplique d'Anna Karina dans « Une femme est une femme ». Oui, magnifique réplique. Merci. Merci. Merci.